yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo je voulais vous parler de hitman alors hitman là il ya un nouveau mode qui s'appelle freelancer qui sera disponible 26 janvier 2023 et je vous dis la vérité ce mode va me donner envie de mettre à fond sur hitman j'aime beaucoup le procédé là je vous mets une vidéo derrière ça a l'air d'être vraiment très intéressant plus la franchise hitman va changer de nom au lieu de s'appeler hitman 3 hitman 2 et 1 ils vont rassembler dans un pack vous allez voir ça s'appelle hitman world of assassination assassination ne va pas le dire oh c'est pas grave et en fait alors je vous parlais d'abord du nouveau mode alors ce nouveau mode sera disponible gratuitement pour tous ça c'est déjà très bon à savoir freelancer ce nouveau mode de jeu solo aux éléments rod rod light mais le joueur au défi d'abattre une série de cibles au sein d'une campagne débloquant de nouveaux objets et outils au cours de route plusieurs éléments cours des missions comme là les cibles où l'ia peuvent peupler la carte seront générés aléatoirement comme un vrai rod light qui se respecte un hub sous forme de qg qui permettra de personnaliser son arsenal et afin de l'adapter à son style de jeu mais aussi pour de précieux ravitaillements entre chaque contrat alors contrairement à la campagne de base votre équipement devrait être choisi avec attention surtout il faudra le garder avec vous car il n'est pas et sera pas persistant en fait alors ça veut dire que tout ce que vous allez apporter en mission si vous claquer et ben vous allez perdre tout simplement par contre vous pouvez récupérer des armes que vous ramènerait à votre qg et ça vous permettra de les mettre en sorte de vitrine pour vraiment apprécier ton qg parce que tu pourrais aussi le personnaliser l'améliorer il ya tout un système avec ta baraque on va dire qu'elle a vraiment très longtemps s'appelle la safe house et c'est vraiment ça ce petit côté où tu as ta petite maison arrive tu te poses taxer des missions seront complètement différentes ça sera les lieux que vous connaissez déjà mais ça sera des nouvelles cibles tout tout sera procédural et et tout ce petit truc au niveau du qg qu'il faut faire attention à ce que tu prends c'est toi qui va dire les vas-y je prends ça tu vas gagner de l'argent à de la monnaie après tu peux aussi aller il y aura des coffres forts pouvoir vider je sais pas peut-être qu'il y aura des ressources dans peut-être des armes j'en sais rien je sais pas ce qu'il y aura dedans et tu pourra même aussi pendant l'émission il y aura des des personnes tu vas voir et des marchands d'armes et tu vas pouvoir leur acheter des armes directement là bas tu pourras même les ramener après ce que tu finis la émission ou de barrer dans ton qg tu les auras aussi pour aller mettre dans ton petit qg comme ça dans ta vitrine exposer tes armes et j'aime beaucoup j'aime tu pourrais aussi penser ton perso tu peux faire plein de choses j'aime bien ce petit procédé et dites moi ce que j'en pensais ce mode freelancer vous donne envie ou pas mais le fait de faire des missions d'avoir son qg de pouvoir personnaliser de pouvoir chercher des armes faire attention si tu meurs tu perds tout ce que tu as sur toi il ya tout un autre système il ya beaucoup de choses ça englobe beaucoup de choses mais ça a des vraiment complet et ça je sais que dès que ça va sortir je vais le tester alors il ya aussi la franchise qui change de nom comme je vous ai dit à partir du 26 janvier 2023 en même temps que le mode qui arrive le nom va changer les changements suivants devrait rentrer en vigueur hitman 3 deviendra hitman world of assassination il comprendra également l'accès à hitman 1 et 2 par le biais de notre système accès passe existants ça veut dire qu'en fait si vous n'avez jamais acheté hitman dès que vous allez arriver sur votre console que ça soit sur steam n'importe quelle plateforme vous verrez hitman world of assassination et ça sera un pack qui prendra directement le 3 le premier et le 2 et ça sera sera obligé de l'acheter et cette version elle coûte 70 dollars c'est à dire à 70 euros c'est ça ça comprend hitman 3 le 1 gothi access passe et le 2 standard passe en vrai vous avez tout le contenu sauf les dlc vous avez juste toutes les maps tout ce qui va avec voilà ça c'est sûr et c'est vraiment cool ça fait plaisir après pour ceux qui n'ont qui ont déjà hitman 3 voilà c'est ça je me suis un peu perdu pour ceux qui ont déjà hitman 3 les propriétaires bénéficieront d'une mise à jour gratuite ce sera une mise à niveau ce sera gratuit pour vous vers hitman world of assassination toutes les plateformes ils vont simplifier radicalement l'expérience d'achat pour les joueurs alors ça veut dire que les gars si vous avez que hitman 3 la mise à jour pour vous sera gratuite ça veut dire vous allez avoir le pack avec hitman 1 hitman 2 vous allez tout avoir dans ce pack et je trouve ça très intéressant et c'est pour ça que je vous recommande si vous l'avez pas de l'acheter si vous pouvez le trouver pas trop cher par exemple sur des sites de clé comme g2a je sais pas s'il y en a d'autres je suis pas je peux aller voir vraiment j'ai vu que sur console en europe ils le vendaient 29 euros c'est à dire à peu près pour 30 euros vous avez le jeu vous aurez le 3 le 2 et le 1 le 26 janvier quand ça va se transformer avec la mise à jour autrement sur sur steam vous pouvez l'avoir sur le site g2a à 18 euros 76 et c'est vraiment très intéressant il ya même moins cher je vois sur steam encore d'autres voient 15 euros alors on va dire entre 15 et 20 euros vous pouvez avoir sur pc hitman 3 et c'est mieux c'est plus intéressant de l'acheter maintenant avant qu'il disparaisse tout simplement ce qui sera plus à la vente alors ce qu'on hitman le premier hitman 2 vont être retirés des plateformes de téléchargement vous inquiétez pas ça restera jouable pour ceux qui possèdent déjà le jeu pour elle télécharger et jouer mais voilà c'est il y aura plus de problèmes vous pourrez plus voir le hitman 1 et 2 en téléchargement autrement sera un peu perdu ce sera un peu bordel et il y aura une autre version aussi il s'appelle hitman world assassination deluxe pack pour 30 dollars bas ça comprend tous les dlc en fait en plus et où en fait si vous avez déjà la version 70 dollars vous la compléter par des petits packs sera hitman 3 deluxe pack hitman 7 deadly sins je passe et je sais pas comment dit collection hitman 2 expansion access packs passe et voilà autrement si vous voulez pas acheter ça vous pourrez acheter les trois dlc seront tout de même toujours vendus séparément sur console après voilà c'est pour ça moi je vous recommande d'aller acheter le jeu là directement comme ça le 26 janvier vous prenez hitman 3 vous aurez au moins tout le contenu de hitman 1 et 2 sauf les dlc les petits trucs en plus qu'ils ont rajouté ça faudra acheter séparément quoi qu'il arrive il coûtera 30 dollars c'est à dire 30 euros bon voilà c'est amis c'est tout ce que j'avais dire n'hésitez pas à vous abonner laissez un petit pouce bleu merci à vous je vous dis à la prochaine